Banditisme d'État L'appartement français de Neuilly-sur-Seine à Paris, propriété de Feu Ahmed Bakayoko, cambriolée le samedi 18 mai 2024. Les services secrets ivoiriens épinglés. Les faits que je vais vous raconter sont dignes des meilleurs poulards. Il concerne d'une part le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui, de l'au-delà, continue d'agiter le microcosme politique ivoirien, et d'autre part l'actuel tout-puissant ministre de la Défense, qui n'est absolument pas étranger à son passage de vie à trépas. Loin de là. Tenebi Raima Ouattara Dilafiol, alias le pétomane, nourrissait du vivant d'Amed Bakayoko une jalousie morbide, je dirais même mortifère, envers ce jeune frère qui lui damait le pion en tout et pour tout. Plus célèbre, plus riche, plus aimé, plus charismatique que lui, le golden boy attirait toute la lumière, alors que Tenebi Raima Ouattara restait relégué dans l'ombre écrasante de son grand frère, Alassane Ouattara. Après la mort d'Amadugon Koulibali, Tenebi Raima Ouattara Dilafiol a commencé à afficher ses ambitions politiques, à prendre du poids politique et à acquérir du pouvoir dans le cercle présidentiel et au sein de l'appareil d'État. Il utilisa tous les moyens mis à sa disposition pour surveiller et piller Amed Bakayoko, qu'il détestait et dont il souhaitait secrètement la chute. Ainsi, quand Guillaume Souraud rompit les amarres et décida de s'affranchir de la tutelle ouattarienne, le pétomane hérita de la délicate mission de le surveiller et d'obtenir tous les renseignements le concernant. Pour cela, il fut doté de moyens conséquents, car le tirant Ouattara venait de lui confier la coordination de l'ensemble des services de renseignement ivoirien. Mais sans qu'Alassane Ouattara le sache, une bonne partie de ses moyens de surveillance fut dirigée vers l'espionnage d'Amed Bakayoko. On le disait riche et il le montrait. Tenebi Raima Ouattara voulait savoir d'où il tirait toute sa puissance financière et où il sécurisait cet argent. Pour la petite histoire, ce sont les services de renseignement ivoirien de la Fiole qui ont fourni aux journalistes enquêteurs nigériens Nicolas Ibikwe du Média en ligne Vice toutes les preuves de l'implication d'Ambak dans le trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Sans craindre aucune représailles, le journaliste avait écrit ceci, et je cite « Ahmet Bakayoko est un pion central dans le trafic de cocaïne d'après les renseignements de l'agent des services secrets français que nous avons rencontrés plus tôt » Fin de citation « Tout le monde sait que le journaliste n'a pas rencontré d'agent des services secrets français en Côte d'Ivoire, mais bel et bien des agents des services de renseignement ivoirien. Il a juste changé la nationalité des agents pour ne pas griller ses sources. » Cette enquête en quatre parties des journalistes de vice, Chris Yapi vous l'a partagé en 2022. Je me ferai un plaisir de vous la rediffuser. Revenons plutôt au sujet du jour. Tenebi Raima Ouattara Di Lafiol, alias le pitoman, a donc rassemblé toutes les preuves dont il avait besoin pour descendre Ahmet Bakayoko de son piédestal. Et il l'a réussi, car dès que le scandale du trafic de drogue a éclaté, tous les ministres se sont murés dans le silence, refusant de faire bloc derrière celui qui, à l'époque, était le nouveau numéro 2 du gouvernement. Même les activistes ont été sommés de laisser tomber le Pablo Escobar ivoirien s'il ne voulait pas être entraîné avec lui dans son infortune. Après avoir réussi à trouver l'origine de la fortune de ce rival qu'il détestait, la fiol devait absolument débusquer l'endroit où il planquait son magot. L'argent de la drogue est par essence de l'argent liquide, un millier de petites coupures qu'on ne peut pas déposer dans une banque sans déclencher l'alerte au niveau des entités, telles que Trackfin, chargée de traquer l'argent sale, issu principalement du trafic de drogue, de la corruption et du trafic d'armes. Donc, il fallait stocker cet argent liquide en des endroits sûrs, le temps de trouver le moyen de le blanchir et de l'injecter dans le circuit économique légal. C'est cette cachette que Tenebi Rehima Ouattara dit la fiol va chercher patiemment. Suspectant les nombreux voyages et séjours brefs et inexpliqués d'Ambaka Paris, le pétomane en est venu à penser que ce voyage devait être en réalité des convois sécurisés de transferts d'argent vers sa résidence parisienne pour y planquer le dit magot. Pour en avoir le cœur net, il s'est rapproché de plusieurs proches d'Ambak, dont l'actuel président de la Fédération Ivoirienne de Football et ami notoire d'Amet Bakayoko, Idriss Diallo. En gagnant sa confiance, ce dernier révéla avec force détail qu'il avait effectivement effectué l'un de ses voyages en vol privé avec Ahmed Bakayoko et qu'ils étaient allés dans l'une des résidences parisiennes de ce dernier. Il affirma même avoir vu de ses propres yeux une fortune colossale amassée en coupures d'euros et en lingots d'or purs. Pour être précis, l'ancien premier ministre ivoirien possédait deux appartements ultra luxueux dans la commune très conçue de Neuilly-sur-Seine. Il décrivit l'intérieur d'une de ses résidences mentionnant des tableaux de maître, des biens rares et bien entendu, les monstrueuses liasses du billet entassées dans des coffres forts. Il indiqua même l'adresse de cette résidence. Mais le malin d'Idriss Diallo se garda bien d'indiquer qu'il est aussi le porte-nom d'Amed Bakayoko dans certaines sociétés qu'il continue à opérer à Abidjan sous les radars. Muni de cette information, Tenebiraïma Ouattaradi Lafiol se mit à échafauder des plans pour s'emparer de cette manne financière indue. Il rêvait de tout ce qu'il pourrait accomplir avec cet argent inutilisé qui dormait dans un appartement parisien. Pour concrétiser son rêve, il fallait d'abord vérifier l'existence réelle de ce trésor. Il dépêcha donc plusieurs équipes successives en France, sous couvert diplomatique, pour enquêter sur cette affaire. La première équipe se trompa d'adresse et rentra à Bredouille car les agents envoyés sur place ignoraient que le Golden Boy ne demeurait plus à l'adresse qui leur avait été communiquée. En effet, Ambak avait vendu son ancien domicile pour acquérir un autre plus vaste et plus luxueux, toujours dans le quartier de Neuilly-sur-Seine, cette fois-ci au 74 Moulevard Maurice-Barrès. Peu de Français, qu'ils soient ministres, députés, sénateurs ou autres, peuvent s'octroyer le luxe de posséder un appartement dans cette résidence de grand prestige, dont le prix du mètre carré donne le vertige. La seconde mission fut plus fructueuse. Elle permit aux agents de trouver l'appartement, de repérer les caméras de surveillance, de noter le système de sécurité de l'immeuble, digicode d'entrée, barrière, etc., et les heures de ronde de la police qui patrouillent constamment dans ce quartier de riches. Ils constatèrent également que malgré le décès du propriétaire et le fait que sa famille vivait constamment en Côte d'Ivoire, il y avait pourtant de la vie dans l'appartement. Ils finirent par comprendre qu'en l'absence d'Ahmed Bakayoko, certains de ses amis, tels qu'Idriss Karamoko, homme de la nuit et propriétaire de boîtes de nuit dans le sud de la France, mais qui gérait aussi ses boîtes de nuit à Paris, venaient souvent y passer des séjours nocturnes. Après plusieurs semaines d'observation, les agents purent établir avec précision le calendrier d'occupation de l'appartement et donc savoir quels jours les lieux étaient inoccupés. Muni de cette information, le Petoman décida que le moment était venu de pénétrer à l'intérieur de l'appartement et d'aller voir de près le trésor qui s'y trouvait. Ainsi, le samedi 18 mai 2024, mois de mai où les Français étaient occupés à commémorer la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale, une équipe tactique d'agents du ministère ivoirien de la Défense pénétra à l'intérieur de l'appartement d'Ahmed Bakayoko sans difficulté. Avec une réelle dextérité et un professionnalisme certain, les agents secrets visitèrent toutes les pièces et forcèrent les coffres forts. Ils cambriolèrent entièrement l'appartement du défunt premier ministre, le vidant de tous les objets précieux qui s'y trouvaient, ainsi que, bien entendu, des devises et des lingots d'or. Ces cambrioleurs aguerris accomplirent leur mission tranquillement et sans laisser aucune trace. Ils savaient que personne ne viendrait les déranger, car la résidence serait vide pour plusieurs jours. Une fois qu'ils eurent vidé la maison du pauvre Ahmed Bakayoko, les cambrioleurs transportèrent leur butin directement à la résidence parisienne de Tenebiraïma Ouattara pour l'y entreposer en attendant qu'il soit convoyé à Abidjan dans la valise diplomatique. C'est plusieurs jours après que les occupants occasionnels de l'appartement d'Ambak découvrirent que l'endroit avait été dévalisé et se précipitèrent au commissariat de police de Neuilly-sur-Seine, au 2834 rue Dupont. Ces faits sont indéniables et nul ne peut les contester. Maintenant que Chrissiapi vous a révélé la énième action lâche de Tenebiraïma Ouattara di Lafiol dans la guerre qu'il mène contre le cadavre d'Ambak, je mets au défi quiconque de venir démentir les faits. Les journalistes ivoiriens, qui aiment bien se contenter de ragots et des buzz glanés sur les réseaux sociaux pour rédiger leurs articles, tiennent là un sujet que je leur offre gratuitement. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada